Un exemple de calcul direct à éviter le plus possible, mais quand il faut le faire. Prenons un calcul simple qui est la convolution de l'échelon avec l'échelon, la formule. Je préfère prendre la variable x parce que j'ai des réflexes de première année d'intégrer sur x. Je fais bien attention de ne pas oublier dans la convolution que la fonction doit être retournée et décalée. Je ne fais pas l'erreur, j'intègre bien sur x. Je vais faire une somme sur tous les x, j'ai un nombre réel qui dépend de t. Je vais corriger mon typage. Cette intégrale est un nombre réel qui dépend de t. C'est bien la fonction de convolution évaluée pour l'instant t. Un graphique ne fait pas de mal. Donc cette fonction-là, je vais la mettre en bleu cyan, ne va pas bouger. Et cette fonction-là, je vais la mettre en vert, va bouger. En gros, cette fonction-là, je vais baisser l'échelon, je vais retourner la fonction. D'accord ? Donc je mets mon fameux point. C'est la variable. Retourner, décaler. Donc miroir, puis décalage. Un t positif décale à droite, un t négatif décale à gauche. Et il faut trouver les bornes et les valeurs de t pour lesquelles cette fonction n'est pas nulle. Effectivement, on le voit, dès que j'ai un décalage négatif, je vois que ça ne vaut pas 0. Ce sont des fonctions plus compliquées, ça peut être bizarre. Alors pour le mener mathématiquement, de manière assez fiable, je vous conseille de dire, à t fixé, on fixe un temps. Et on va chercher les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles l'intégrante, on va appeler donc ça i2x, une intégrante qui dépend de x et de t, mais t fixé, c'est un paramètre. Les conditions pour que l'intégrante ne soit pas nulle, pour avoir mes bornes. Donc je vais me dire, i2x différent de 0, ça m'implique quoi ? Bien, pour que i2x soit différent de 0, il faut, première condition, que u2x soit différent de 0. Donc il faut que x soit positif. Et pour que ça soit différent de 0, il me faut un et, il me faut deux conditions réunies, qu'elles ne soient pas nulles et que u2t-x ne soient pas nulles. Donc il faut que t-x soit positif. Et donc j'en reviens. Je vous rappelle, t fixe, on cherche les conditions sur x pour trouver les bornes de l'intégrale. Donc ce qui m'intéresse, c'est de prendre x et de voir qu'il faut qu'il soit positif et plus petit que t. Et donc là, j'ai trouvé les bornes d'intégration quand je fixe un t. Avant ça, il faut que je fasse attention, ces bornes d'intégration peuvent devenir nulles, c'est-à-dire que la fonction est tout le temps nulle. On le voit très bien là, pour t-négatif, j'ai un intervalle qui est nulle et donc je n'intègre pas. Le danger, c'est de dire, j'intègre de 0 à t, je me lance dans mes calculs et j'oublie la condition qu'il faut que t soit positif à ce moment-là. Donc pour que x ne soit pas nulle, il faut que t soit positif. Ça, on le voit bien. Donc il faut s'en rappeler dès le début, c'est de dire, mais quand est-ce que ma corrélation vaut 0 ? Ça, il faut toujours dépenser. Donc on va séparer les cas. Et donc là, on va dire, si t est négatif ou nul, à ce moment-là, ça va impliquer que i2x égale 0, donc c'est le raisonnement contraposé. Si t est négatif ou nul, ça c'est faux, donc ça implique que ça est faux. Donc i2x égale 0, donc ça implique que ma convolution, pour ce t là, elle est nulle. Et c'est ce qu'on a vu par intuition. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, pour t positif, on va avoir une belle intégrale et on a déterminé au-dessus les bornes de cette intégrale. Donc pour t positif, on a i2x différent de 0 qui implique que x est compris entre 0 et t. Donc à ce moment-là, ma convolution que je calcule pour un décalage t, il me suffit d'intégrer i2x, si ça vaut 0 ailleurs, j'intègre de 0 à t. Et i2x dx. Et là, bien sûr, ça se simplifie parce que je remplace u par leurs valeurs. Elles sont définies par morceaux. Je sais dans quel morceau je suis. Des fois, je dois faire encore plusieurs cas pour savoir dans quel morceau je suis pour l'une et pour l'autre. Il faut tous les séparer. Donc il vaut mieux faire un dessin et repérer les différentes phases. À ce moment-là, dans nous, c'est l'intégrale de 0 à t de 1 fois 1 dx. Donc on se retrouve avec t en primitive de 0 à t, c'est-à-dire t moins 0, c'est-à-dire t. Une fois que j'ai séparé tous mes cas et que j'ai trouvé toutes mes expressions analytiques, il faut que je conclue. Je vais dire que la convolution, on ne peut pas oublier de conclure et ne pas hésiter à définir par morceaux. Ma convolution, elle vaut la fonction t, attention, c'est si t est positif. Et je sais que dans le reste du temps, elle vaut 0. Et donc je la trace, cette fonction-là, et je m'aperçois que c'est la fonction rampe unitaire. Et donc à ce moment-là, je peux me rappeler, ramener à une expression. Donc voilà pour un calcul direct, ça peut être compliqué de séparer tous les cas. En tout cas, calculatoire, ce n'est pas compliqué, mais faites bien attention. Prenez déjà une pointe variable d'intégration sur laquelle vous avez l'habitude d'intégrer. Moi, je préfère x, je vous conseille x. Ensuite, vous fixez t et vous cherchez quand est-ce que ce qu'on intègre n'est pas nul. Et vous cherchez les conditions sur la variable d'intégration, sur x. Vous avez les bornes de l'intégral. Avant de vous lancer dans les calculs, n'oubliez pas de dire, ah, il se peut que les bornes soient vides et que j'intègre du 0. Donc vous trouvez les cas pour lesquels ça vaut 0. Et ensuite, quand ça ne vaut pas 0, vous listez tous les cas différents qui peuvent apparaître dans le produit de fonction. U de x est défini en deux morceaux, donc ça va, mais il peut y en avoir plus. Vous trouvez la formule. N'oubliez pas de conclure. Après, bien sûr, n'oubliez pas les vérifications, l'intuition, ça, je ne reviens pas dessus. Bon courage et à bientôt. Bon courage. Beaucoup plus plus...